bonjour à tous et à tous et bienvenue pour la suite encore de Neverwinter Nights mais cette fois ci la deuxième extension Hards of the 100 Dark ou comme la version française nous le propose dans la cinématique que vous allez voir juste après j'ai juste dans la cinématique pour faire les réglages sont normalement tout va bien d'ailleurs je vais vérifier que mon son n'est pas mauvais mais c'est juste voilà poil la musique et poil les effets Hards of the 100 Dark qui littéralement signifie les fantômes de l'outre tombe ou de l'outre terre et donc commençons donc l'extension 2 j'ai aussi trouvé quelques modules mais je ne sais pas si je les ferais parce que ils sont en anglais alors trois chapitres mais qui nous promet comme pour Shadows of the 100 Tide 20 heures de plus avec la possibilité de dépasser niveau 20 et jusqu'au niveau 40 mais de toute façon je vais vous laisser avec la cinématique du jeu et on se retrouve juste après j'avais oublié qu'il fallait sélectionner un personnage donc comme d'habitude on va prendre le personnage basique simple à savoir le mien au dernier stade de l'aventure mon niveau 19 yann black normalement il est niveau 19 alors ouais niveau 19 quand j'avais que niveau 19 et on du coup c'est parti au profonde cette ville parmi les plus grandes villes de faérune abrite une multitude de races et de corps de métiers cohabitant tous dans la paix mais en sous sol c'est une autre histoire voici les profondes cavernes connu sous le nom de mont profond bâti par le magicien fou alastère ici alastère confronte ceux qui s'y aventurent aux pièges les plus dangereux et aux créatures les plus redoutables seuls les plus chanceux échappent à la mort dans ces salles obscures ignorant cette présence sous leurs pieds les habitants de la ville se sentent en sécurité car si l'on peut entrer dans mont profond il est rare qu'on en sorte jusqu'à aujourd'hui car il existe un autre monde en dessous de mont profond un lieu d'ombre et de maléfices connu sous le nom d'outre terre c'est là que les sinistres elfes noirs les dros règne sur d'autres horreurs souterraines inconnues de la plupart des habitants de la surface et ce sont ces dros qui mènent à présent une armée de ces créatures dans les rues d'eau profonde assiégeant la ville par le dessous dans une campagne de sang et de terreur et à cette heure tragique les seigneurs d'eau profonde ont appelé quelqu'un qui pourrait affronter ces elfes noirs et tous leurs frères sur leur propre terrain quelqu'un qui pourrait vaincre les hordes de l'outre terre j'étais pas loin avec ma traduction foireuse de fantômes mais c'est horde j'imagine que vos préparatifs se déroulent comme presque redouté maîtresse c'est une question de m'impatient pas voulez-vous me faire attendre moi la terreur de l'outre terre la sombre reine des ombres mais bien sûr que non maîtresse continuez je veux voir l'être qui selon mes agents pourraient me mettre en échec je pense que personne ne pourrait vous arrêter grande c'est bien ce que je pensais continue magicien je ne peux plus attendre je tiens vite fait à me suivre parce que j'ai encore très très mal réglé l'option de la voix ce qui fait que à certains moments la musique est plus élevé que les dialogues comme ferent donc en plus c'est fait donc on est déjà on est très loin et on peut-elle et mais on il et on Vous, le mâle, emportez le cadavre de ce fou et appelez mes sœurs rouges, immédiatement. Oui, ne vous en doutez pas. Qui que vous soyez, quelle que soit la menace que vous représentez, vous ne pourrez pas vous cacher. Les droves frapperont rapidement. Ils s'emmercieront. Et nous allons pouvoir jouer, enfin. Et ça va aller très vite. Vous frissonnez dans le froid de la nuit et la sueur courant sur votre corps. Vous avez été réveillé en sursaut de temps de votre rêve pour vous affronter. Quoi ? Le souvenir de votre rêve étrange reste limpide dans votre esprit. Mais une alarme intérieure vous met en garde. Soudain, vous remarquez une drogue. Elle parait sur le point de crocheter le coffre où vous avez rangé vos effets personnels. Et... Et... Elle a fait disparaître un coffre. Et j'ai eu une chance, cependant, que j'avais une dague. Mon dieu, je suis un poil ! Une jolie jeune femme entre précipitamment. Un mélange de peurs et de soucis au visage. Vous la reconnaissez comme l'une des filles de l'aubergiste. Excusez-moi. Est-ce que tu vois... Oh mon dieu ! C'est-à-dire que slam-t-elle. On n'a personne dans le casavre de la voluse drogue. Vous avez tout... Alors... Normal... Salaud... Classique... Ou beauf. Vous entraînez toujours aussi précipitamment dans les champs pour de vos clients ! Non. C'est une voluse drogue, une volante d'équipement. Oui, évidemment. Cette drogue, elle est morte. Oui, évidemment. Elle était plus qu'une volante d'équipement pour vous laisser sans défense. Ah bah oui, évidemment. Parce que... Je suis à poil. Complètement. Il y a eu d'autres attaques. Pardon, auberge, mais certains des hauts notables d'eau profonde ont été tués. Oh la 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 la. C'est très bien tout ça. Euh... Hum... Ok. La magie assassin. Ah d'accord. Oui. Très bien. C'est vous. Je pourrais acheter du matériel de remplacement. Ah ! Père à des armes, des armures et autres objets à l'auberge pour les aider à défense d'eau profonde. Toi, personne qui veut aider, la vitre, il peut s'y servir. Evidemment. Merci. Euh... Merci beaucoup. Euh... Euh... Ah oui. J'aurai besoin d'aide pour m'habiller. Lol MDR ! Bon, ce sera tout. Allez. Voilà. Et donc, nous voilà. Donc si j'ai bien compris, à ce moment là du jeu précisément, on est sur un semi-rayroll. En gros, on concerne nos stats, nos équipements. On a cependant une dague classique. Euh... Alors, la requête, la relique du faucheur, je la lirai plus tard. C'est basiquement une pierre de rappel. Avec des contraintes en plus. On garde notre armure de base. Ainsi que nos stats habituels. Et surtout, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a dormi littéralement avec notre or. Donc, j'ai littéralement dormi dans un... Ce qu'on peut appeler un... Un oreiller. Voilà. C'est pour le fond qu'on tenait. Un demi-million de pièces d'or. Ne me demandez pas pourquoi, ni comment c'est possible. Je ne le sais pas. Et nous avons aussi un livre usé que nous allons lire. Parce que je n'ai pas compris pourquoi je l'ai gardé. Le titre de ce grand livre est assez intéressant. Les ombres d'Underted. Écrit par un certain Deschamps et Cagnes. Il s'agit du récit d'une de vos premières aventures. En fait, la toute première. Les fait semblent un peu exagérés si votre mémoire ne vous trompe pas. Mais cela n'a pas empêché ce livre de remporter un grand succès parmi la noblesse de plusieurs grandes villes de Firehound. Pendant quelques temps, vous avez fait l'expérience de la célébrité. Les gens dont vous ne connaissiez pas vous abordaient dans la rue et vous considéraient comme une personne de confiance. Cette célébrité diminua avec le temps. Mais vous avez conservé une copie de ce livre en souvenir. Quant à l'auteur, un bar de kobold nommé Dekin, vous ne l'avez pas revu depuis ses jours glorieux. Vous vous demandez si vous ne devriez pas percevoir des droits. Et donc là, c'est la petite référence, évidemment, à Shadows of the Tide. Donc, qui disait, comme je le pensais, que c'est dans l'histoire. Techniquement, c'est la première grosse aventure du personnage. Parce qu'ils disent la première complètement. Et on a une petite dague, petite dague qui ne sert à rien. En coude, je peux l'y voler, ça je n'avais pas vu. Une dague non identifiée, mais normalement avec mon jet de... Ok, donc je vais m'en équiper. Et pierre lune, minerai bleu. Il est bien connu que la pierre lune possède différents pouvoirs selon leurs couleurs. Quand elles sont activées, elles tournent autour de la tête de leur possesseur. Une seule pierre lune inférieure peut être activée à la fois. La pierre lune de couleur bleue augmente votre sagesse de deux points quand elle est activée. C'est cool, dis donc. Donc ça, ça va être une nouvelle mécanique que je dois prendre en plus. Mais aussi la réplique du faucheur que nous allons étudier. Là, pour un autre moment, ça va être une petite session. Ce ne sera pas une heure découpée. Ce sera une moyenne session d'environ 25-30 minutes de manière à expliquer un petit peu la nouvelle extension. Donc la réplique du faucheur, c'est en gros la pierre de rappel. Vous avez découvert cet artefact lorsque vous étiez pris au piège sur le plan des ombres. Depuis vous l'avez ramassé, vous n'avez pas pu vous en débarrasser. Laissez-le tomber, lancez-le loin de vous, écrasez-le. Rien n'y fait, il réapparaît, frémissant toujours de la même énergie. Son principal pouvoir, à votre connaissance, c'est qu'il vous permet de vous téléporter dans une zone dimensionnelle sur laquelle règne un être mystérieux qui se fait appeler le faucheur. La dimension du faucheur est une sorte de nexus. Le faucheur, qui ne se montre pas amical, vous autorise à utiliser la relique pour relier une destination à une des portes de sa dimension. Cela vous permet de voyager instantanément jusqu'à la destination choisie. La relique vous permet d'être téléporté dans cette dimension juste avant la mort. Cependant, on ne peut pas utiliser la relique si l'on possède de pierres solitaires. La pierre solitaire, c'est la pierre rouge juste là. Le faucheur utilise le pouvoir d'une pierre pour alimenter la relique en énergie. La gemme est détruite au cours du processus. Naturellement, cela rend les pierres solitaires encore plus précieuses. D'où vient le faucheur et comment la pierre relique a-t-elle été créée demeure encore un mystère. Vous créez de la prendre un jour à votre détriment. Pour le moment, cependant, elle vous est bien utile. Donc, c'est une pierre de rappel qui consomme de l'énergie matérielle. Basiquement. Et la pierre solitaire, ce sont donc des énergies qui libèrent, qui sont utilisées par ceci. Je vais juste m'équiper de ma double dague. Donc là, j'ai deux dagues. Je suis à poil. Tout va bien. Essayons de nous organiser l'armurier juste ici. Parfait. Donc, journal de quête classique simple. L'horique du faucheur. Alors, oui, on a une quête sur l'horique du faucheur. Tu nous expliques. Oui, voilà. L'horique du faucheur. Elle sert à ça. Et le réveil difficile. Mais allons un petit peu voir ce que l'on trouve dans cette armurie. Alors. Oulala. 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 Il y a des trucs cools. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Je prends tout. Je prends tout. Je vais me faire mon équipement juste après. Ça va être un petit peu... Oulala. Alors, ça, c'est utile. Ça, c'est utile. Qu'est-ce que je peux prendre ? Alors, soit je me mets à la hache de guerre. Ça, je me mets à l'épée longue. Ou alors, je prends des armes à du mât. Pour l'instant, je vais me mettre à la hache de guerre. Qui a l'air d'être le plus... Ouais, exotique. Qui passe quand même un peu lourd. Ouais, ouais, ouais. Je vais choper l'épée... Ouais, l'épée longue. Je vais me mettre à l'épée longue pour le moment. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette armur que je peux mettre ? Le casque, je le prends. Et là, j'abolise de plus 0. Et là, j'abolise de plus 3. Avec... Si on l'armure, je prends. Voilà. Et c'est tout. Pour le moment, déjà, je suis plutôt bien. Donc, équipement, je dis à 18. Je m'équipe de ça. Ça me fait dague et épée longue. Ensuite, je crois que j'ai un casque à pointe. Qui me permet une concentration en plus 1. Euh... La ceinture. AJT plus 2. Toujours cette prise dextérité. Euh... Les gants, j'ai pas pu l'avoir. Armure naturelle plus 1. Alors, ça me fait 2 art... Euh... Non, c'est bon. Les 2 équipements ne comptent pas. Armure de protection en bague. Armure de résistance. Euh... Ça, c'est utile. Des trucs de soin. Ça, c'est des objets que je peux utiliser. Des espèces de grenades. Et là, il me trouve ça piège. Bon, ça, ça me sert pas beaucoup. Mais, euh... Pourquoi pas. Euh... Quoi que, attends. Peut-être changer. Peut-être changer un D4. Parfois... Dégats acides. Un D6. Et ça, ça a pas de truc en plus. Non, c'est bon. Et les potions. Alors, peau d'écorce pour la défense. Russe du renard. Et... Euh... Rapidité. Ainsi que 3 soins modérés. Ce qui est pas franchement utile. Et comme roller plus 10. Voilà. Donc, basiquement, je suis... Moyennement équipé. Je suis très, très moyennement équipé. Et j'oublie un ratelier. Euh... Qui contient... Euh... Lancé. Donc ça, c'est le truc de lancé. Voilà. Qu'est-ce que... Je vais quand même exploré un peu tout. Il est rouillé. On s'en fout. Sale comique. Dans commune. Alors, on va lui reparler. Ah, va te battre, putain. Oh, bon, d'accord. Oh... Très bien. Tu es trop vieux. Donc, je vais juste te voler un peu. Comme... Euh... Euh... Non. Rien. Voilà. Par contre, Akimera... Est un poil plus... Sensible. Là, étrangement. Depuis... Euh... Enfin, comparé à Never Internet. Et à... Shadows Infounded. Euh... C'est moins lourd. On va sauvegarder. Donc, Horns of the Underdark. Chapitre 1. Oulala. Oh, bonjour. Euh... Je viens. Je viens. La discussion. Avec qui je parle. Oh ! C'est Dalin. C'est Dalin. C'est mon pote. Ah, d'accord. Prêtresse. Très bien. Bienvenue parmi nous. Je comprends pourquoi tout le monde ici attendait votre arrivée avec une telle impatience. Ah, Dalin. Si je peux te revoir en tant que compagnon. Alors. Oh, là, là. Oui, dehors, évidemment. Oh, là, là. Oui, dehors, évidemment. Euuuh. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis ici. J'ai une allée sur vous autrefois. J'ai oublié de vous. J'ai oublié de mentionner que vous étiez un blanc. Ah, tu as lu ce fameux livre, euh, Harley. De Deakin. Hein. Ce fameux Deakin. Alors. Oui. Oui, c'est vrai. Je travaille. Ah, oui, bien sûr. Ah, je dois y aller. Ah, maître Durnin vous attend la pièce à côté. Ah, maître Durnin n'est pas mort. Non. Mais Dalin. Euh. Qui es-tu ? Enfin, non, je suis dans un petit rouge. Ah, qu'est-ce que cette récompense ? Ah, oui. Oh, là, là. Est-ce que tu veux bien venir avec moi ? Est-ce que tu peux venir avec moi, s'il te plaît ? Rappelez-vous, c'est quoi ? T'aille-vous cher, je crois. Ah, oui, pas d'hiver. Moi aussi, je viens de là, si t'avais lu mon livre. Ah, non. 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 Où est cet homme ? Où est-il ? Il est là. Normalement. Je crois. Vers les chambres. Ok. Alors. Ah, ça y est. Alors là, ça tombe à vous que vous entrez dans cette gommée. C'est un homme solid et expressif dont on dit qu'il l'était, qu'il est un grand guerrier. Et le soignement, c'est une cadence sans visage. Oh, là. Mon logement était-il convenable ? À part la voleuse ? Ouais. Ah, là, c'est fou. Mais aujourd'hui, les ennemis font lui apprendre que vous arrivez. Bien, alors. Evidemment. Pourquoi vous voulez mon équipement ? Avoir l'endroit est venu ouvrir tout votre équipement. Dénédié. Moi, je pense que c'était si facile. Toi, tu... Toi, déjà, tu... On va pas être pote. Ok. Très bien. On va pas être pote. Alors, on va lui comprendre que c'est un peu régulier de l'erreur. C'est un autre équipement. Tu m'étonnes. J'avais une putain d'épée. Un max de potions. On va être réveillés à des joueurs. Plans d'autres. Un peu au fond, on a pas eu cette chance. Un profond est attaqué. Ces habitants ont la peur. Je n'ai encore un accepté. Que prévoyez-vous. Ah oui dis-moi de tout. Mais au profond existe depuis des siècles. C'est à vous de le découvrir. Le labyrinthe de Montprofond a été créé il y a longtemps par Alastair. Un mage dont les pouvoirs étaient peut-être égaux à ceux d'Elminster lui-même. J'ai rien compris à ce que tu as dit. Un laster gagnait sur mon profond du humain de fer. Ok. C'est sa magie qui empêchait les créatures de déborder dans vos... C'était un pilier porteur, évidemment. Un laster a soudain décidé de lâcher ses monstres dans la vie. Et ils devraient apprendre pourquoi. Je veux savoir ce que fabrique le vieux mage. Hum hum, passer auquel laster soit impliqué, ou au moins qu'il ne soit mort. Alors, elle a été construite, elle est plein, mais un archimage, très bien. Alors, tous ceux qui sont prêts à affronter vos profondes sont bienvenus. On ne prendra pas besoin d'un. Mais d'accord. Comme vous le savez, cette auberge est construite autour d'une entrée de mon profond. Bah putain, vous avez construit cette auberge dans le meilleur emplacement du monde. Vous êtes très très fort, je ne sais pas comment vous avez fait. Qu'il soit plusieurs centaines de mètres dans les entrailles de sa virâtre. Protéiforme. Je ne compte pas renvoyer quelqu'un de mon profond sur ce terrain. Je vais au dernier tournoi de mon soir, si je propose d'un équipement. Et bah écoute. Oh, nom de Dieu ! Qu'est-ce que c'est-à-dire ? C'est un de la pièce du puits. Oh. Et. Vous allez crever. chancelleur. Putain, je vais comme du 47 avec les armes nulles. Je ne voulais rien faire pour les hogsards. Nom de Dieu on se fait attaquer. Ils sont où le reste ? C'est parti. Et ça des c'est parti. Oh les CHO CHO CHO. Oh bah. Oh la la ! Oh la... je elle pardon putain mais laissez moi passer bordel laissez moi combattre on va nous en débrouiller vachement bien sans moi en fait ok c'était juste mais nous avons réussi à les repousser il est du lourd les mecs j'ai besoin que vous restiez ici tous les quatre pour garder le puits jusqu'à ce que attention les mecs j'ai été touché mais moi en fait ça va salutations ah d'accord maudit sois cette foule que croyez-t-il oh c'est Dickin un tyrannot attend Dickin je vais te parler non qu'est-ce qu'on maintenant ok 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 il n'y a rien c'est toujours là euh hum hum je vais vous mettre dans mon profond hum 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 très très bien hum 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 Sous-titrage FR ? Bien ! Donc déjà Dikin ! Dikin saluait une noble personne ! Chef ! Vous êtes dans grande ville humaine ! Dikin savoir que vous venir un jour ! Félicitations Dikin ! Je peux prendre 10% dans mon noté libre. La fin est un peu précipitée ! Ah bah oui ! Ah je suis sûr que ce sera une très bonne épopée ! Bon ! Oh je peux me mettre avec Dikin comme follower ! Oh oui ! Euh... Ok, je peux identifier mon équipement. Point de vie temporaire ! Réflexe, vigueur, volonté, attaque ! Oh là là ! Oh là là ! Mais Dikin, mais je t'aime, mais t'es complètement craqué ! Euh... Un groupe de sort en France, c'est pas mal ! J'aurai que l'expérience, ça sort ! Euh... Si je n'arrive pas à ouvrir une porte ou un coffre ! Ok, ça on va le mettre ! Alors, essayez de rester en mode furtif tout le temps ! On reste discret, mais seulement je comprends qu'on vache ! Avec une touche, aucun piège ! N'essaie pas d'utiliser sa sorte 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 ! Ok ! On va juste te mettre en furtif tout le temps ! Et euh... Voyons son équipement ! Oh ! Mais c'est un bâtard ! Un petit bâtard ! Tu vas te mettre ça ! Ah la... Ah putain ! Ouais bah non ! Euh... Tu vas... Hop ! Tu vas mettre ça ! Euh... Ça c'est quoi ? Un diamant ? Bah... Mais ça ! Mais il est con ! Il a des potions ! Il a une taille ! Il a une pierre verte ! Il a un flambeau ! Il a même des chaussures ! Mais c'est n'importe quoi ! Ça n'importe quoi ! Parfait ! Et bien juste là ! Juste là ! Pour le moment ! Moi ça me va ! Donc je vais suivre un peu ce qu'elle m'a dit ! Et avec 500 000 PS d'or ! Quand même ! Oh ! Bonjour ! Euh... Tu es qui toi ? Il est bon de vous rencontrer enfin ! Mon nom est Estée à la Blanche ! Je suis prêtresse ! Si vous avez besoin de soins ou de fournitures venues de ce temple ! Je vous aiderai volontiers ! Et bien parfait ! Tout le monde vous connaît ! Au moins de réputation ! Diornal m'a dit que vous seriez là ! Quand il m'a demandé de prêter mes dons de guérisseuse à sa mission ! D'accord ! Euh... Je crois que je vais vous déshabiller juste pour être certaine de... Je t'aime déjà ! Il est plaisir qu'ils nous savent ! Euh... Il m'a dit que vous avez quelque chose pour moi ! Ah bon ? Euh... De quoi s'agit-il ? Sceptre de résurrection ! Ah oui ! C'est 4 pâles d'âmes sur la tête baissée ! On en reçoit moins ! Ah oui ! C'est vrai que... Ah ! Ça pourrait être peu... Ça pourrait être bien ! Euh... Je vais vide mon or ! 5 pierres solitaires ! Parfait ! Euh... Teinte pour tissu décolorant ! Ça fait quoi ? Ah oui ! C'est pour teindre ! Un objet magique ! Nous avons des classiques ! Perles et amulettes ! Avec des anodes de protection ! Parchemins potions ! Euh... Est-ce que tu as un... Ah ! Partiel ! Ça par contre... Je vais t'en prendre plein ! Là je fais mes... Je fais juste mes courses chez elle ! Et puis je vais m'arrêter là pour ce premier épisode ! Là c'est juste la partie tuto hein ! On va dire ! Oh ! Il y a des fouets comme nous venons ! Oh ! Oh la la... 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 Oh ! Que c'est beau tout cela ! Ah ! Par contre je vais prendre des chaussures ! Euh... Ames du soleil ! 7 lieux plus 1 ! Et ames du soleil ! Ça fait quoi ames du soleil ? Et promptude ça fait... Constitution de plus 1 ! Je vais t'en prendre une paire ! Ah oui c'est vrai ! Paf ! Paf ! Euh... Si je peux te choper aussi ! Une petite cape ! Ouh ! Les gants ! Alors d'extrater plus 1 ! Arbor bus 1 ! Alors rose ou jaune ! Electricité ! Ouh ! Mais je prends ! Je prends ! Je prends ! Et une petite cape peut-être ! Cap de défense ! En robe ! Et c'est tout ! Bon on va se prendre la petite cape de défense ! Voilà ! Oui ! Ils étaient qui avaient déjà un ou deux trucs ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Je ne sais même pas où est Dickin parce qu'il doit est en fur... Des nouvelles armes Des nouvelles possibilités avec les followers J'espère que tout cela va bien se passer Merci d'avoir vu ce premier épisode De cette extension A ma compagnie jusqu'au bout J'espère que cela vous plaît Et que vous êtes prêts pour la suite Si c'est le cas je vous invite A like la vidéo A commenter si vous avez des conseils Sur cette extension Si vous avez des méthodes Pour certains monstres Que je rencontrais Ou bien si vous avez des conseils Sur l'équipement à avoir Vous pouvez aussi vous amener à la chaîne Pour ne rien rater de la suite De cette aventure Et si le contenu vous plaît Et me suivre sur Twitter Où je suis présent A peu près tout le temps Merci à tous Bon jeu Et à la prochaine pour la suite De Neverwinter Nights Hordes of the Underdark Faites of the Underdark Faites of the Underdark Faites of the Underdark Sous-titrage ST' 501